Fondée en 1992, Jet Contractors est une entreprise de construction générale installée sur un complexe industriel de 7 hectares à Skerat. Les activités du groupe s'articulent autour de 5 pôles, le General Contracting, l'enveloppe du bâtiment, la charpente métallique et bois, le béton fibré architectonique et enfin l'EPC solaire représenté par la filiale Jet Energy qui a été créée en 2012. En 2015, cette même filiale a réalisé le projet de l'installation de la centrale solaire en toiture de notre complexe industriel. Jet Energy est la première entreprise marocaine spécialisée dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques. Naturellement, en tant que filiale de Jet Contractors, nous avons eu l'occasion de les accompagner sur le projet qui a été financé par la Morcef sur les deux centrales, donc la centrale en toiture de 693 kW et la centrale CPV de 140 kW. Et ceci sur les différents volets, le volet technique ainsi que le volet financier. Notre partenaire financier BMCE Bank nous a approché pour nous présenter l'offre de financement Morcef dédiée aux énergies durables au Maroc. Ce qui nous a intéressé, c'est cette approche clé en main qui nous a permis non seulement de financer le projet, mais d'avoir une assistance technique gratuite et également d'avoir 10% de subventions versées par l'Union Européenne. L'investissement global a nécessité une enveloppe de 10 millions de dirhams. La première centrale fait 693 kW, elle est en toiture, elle est composée de 2772 modules et couvre à peu près 5000 m². La deuxième centrale, c'est une centrale CPV avec une technologie de tracking deux axes. Sa puissance est de 140 kW et elle couvre à peu près 10% du besoin de l'atelier acier du groupe. Après deux ans de recul, le productible est en ligne avec le business plan initial. En effet, chaque année, on produit à peu près 1,5 kWh par an. Et grâce à cette production, on arrive à éviter 800 tonnes de CO2. Suite à ces installations, nous avons gagné en compétitivité, premièrement par la baisse de notre facture électrique, ce qui a impacté positivement, bien sûr, notre rentabilité. Et deuxièmement, en réduisant notre empreinte carbone, ce qui témoigne de notre responsabilité sociale et environnementale. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada